Vous êtes-vous déjà demandé comment vous pouviez démarrer votre véhicule, verrouiller ou déverrouiller ses portes sans clé? Ou bien démarrer votre moteur sans même être assis à la place du conducteur? C'est simple, avec le déverrouillage et le démarrage sans clé, ainsi que le démarreur à distance. Le déverrouillage et le démarrage sans clé sont déjà activés au moment où vous recevez votre véhicule. Vous pouvez déverrouiller votre véhicule en appuyant simplement sur le bouton situé à l'extérieur de la poignée de la porte, alors que votre porte-clé est dans votre poche. N'oubliez pas qu'il peut y avoir un court délai avant le déverrouillage de la porte. Pour désactiver le déverrouillage sans clé, appuyez sur les boutons de verrouillage et de déverrouillage et maintenez-les enfoncés. Les feux de signalisation clignoteront quatre fois pour confirmer la désactivation. Que faire si votre porte-clé perd son signal ou que la pile est morte? Vous pouvez mettre votre véhicule en marche en utilisant la clé mécanique située à l'intérieur du porte-clé. Tout d'abord, appuyez sur le petit bouton situé sur le côté de votre porte-clé puis retirez la clé mécanique. Recherchez maintenant la petite fente sur le côté droit de la poignée de la porte du conducteur. Pour les véhicules avec des poignées de porte fixes, vous trouverez la fente au bas de la poignée. Insérez la clé mécanique et poussez-la à fond jusqu'à ce que le couvercle se détache. Retirez le couvercle, puis déverrouillez la porte manuellement en tournant la clé dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête, puis dans le sens inverse. La porte devrait s'ouvrir lorsque vous tirez la poignée de la porte. Sur certains véhicules, il est possible que vous ayez à tirer la poignée de la porte tout en tournant la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. N'oubliez pas de remettre le couvercle de la poignée de porte lorsque vous avez terminé. Une fois que vous serez entré dans le véhicule, assurez-vous que votre porte-clé est lui aussi à l'intérieur. Enfin, démarrez votre véhicule en appuyant sur la pédale de frein et sur le bouton de démarrage et d'arrêt du moteur. Pour les véhicules à transmission manuelle, appuyez d'abord sur la pédale d'embrayage, puis sur le bouton de démarrage et d'arrêt du moteur. Si vous appuyez sur le bouton de démarrage avec un porte-clé valide à l'intérieur de votre véhicule et que vous n'appuyez pas sur la pédale de frein, votre véhicule passera en mode accessoire. Pour éteindre le moteur, vous n'avez qu'à appuyer de nouveau sur le bouton de démarrage et d'arrêt du moteur. Le démarreur à distance est utile si vous souhaitez faire chauffer votre véhicule sans devoir sortir par temps froid. Voici comment l'utiliser. Si vous êtes dans un rayon de 60 mètres, dirigez votre télécommande vers le véhicule. Selon le véhicule, vous pouvez ou non avoir besoin d'appuyer sur le bouton de verrouillage. Ensuite, appuyez immédiatement sur le bouton de démarrage à distance et maintenez-le enfoncé pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que le moteur démarre. Vous pouvez également démarrer votre véhicule à distance via l'application mobile MyChevrolet si vous disposez d'un plan de service connecté Chevrolet. Pour ce faire, ouvrez l'application, puis appuyez sur le bouton de démarrage à distance en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que le moteur démarre. Et le tour est joué! Sachez que la méthode d'activation du démarreur à distance peut varier d'un véhicule à l'autre. Il est donc préférable de consulter votre guide du propriétaire pour connaître les étapes précises. Maintenant, vous savez que vous pouvez démarrer vos randonnées et vos expéditions en toute simplicité.